Pourquoi tu la recules de même? J'économise les batteries. C'est ça, Big Sticker, hein? Depuis sa naissance, mon frère Sylvain était prédestiné à devenir un grand ingénieur. Calme, rigoureux et très lent. Poteau 1A dans poteau 1B. Si je mettais bout à bout les moments où j'ai attendu après lui, à 12 ans, il m'avait sûrement déjà coûté six mois de ma vie. Je pense que ça va de même. Mais cette fois-là, ça valait la peine d'attendre. Nous montions ensemble le symbole de la complicité qui nous attendait dans cette vie sauvage d'aventuriers téméraires. Les gars? Quoi? Le souper est prêt? Bon, disons qu'on était des aventuriers téméraires prudents. On coude, Big. Vous passez une bonne nuit, les campeurs? Oui. Bien, à part les jets bleus qui ont commencé à crier à 5h du matin, ou l'eau qui est recrée en tente, puis la racine que j'avais dans le dos, j'ai passé une super belle nuit. T'es bien, princesse. Je vais au village aujourd'hui avec Diane. Je vais essayer de vous trouver des matelots de camping. Bon. Eric m'a dit que ses parents ont cherché de bateau, on ne peut rien prendre leur ancien. Il marche encore pas pire. C'est trop cher, Jeff. Je t'ai même pas dit le prix. De toute façon, ton père en veut pas de bateau. Mais là, c'est poche. Peut-être que nos amis, ils ont des bateaux, des autosports, des coléco, puis nous autres, on a jamais redé. Mais notre chalet est aussi beau que celui d'Éric. Puis on n'a pas d'hypothèque à payer dessus. Ça, c'est bien facile d'acheter plein d'affaires à crédit. Bien, pourquoi on fait pas ça, d'abord? Bien, avec des taux d'intérêt à 18 %. Puis vous avez des planches à voile, puis un beau pédalo. Hum! Un pédalo, wow, malade. On va pouvoir l'utiliser dans le temps, la prochaine fois qu'il va avoir de l'eau qui va rentrer. Aïe, aïe! Arrête donc de chialer. En fin de la journée, quand je vais revenir de la job, on va creuser des rigoles tout autour de la tente. Puis je vais emmener une rallonge pour l'électricité. Bien, l'ingénieur est réveillé. C'est vrai que tu ferais un bon ingénieur? Bien, notre choix entre d'amener ça ou une brute épaisse. Dans le fond, il serait bon dans les deux. Bien, peut-être, mais pour l'instant, l'ingénieur doit aller charrier des caisses de bière. Salut! Bye! Tu vas voir, avec des beaux matelots de camping, vos amis vont être jaloux de votre installation. Jaloux. Moi qui n'avais absolument rien, j'allais enfin pouvoir rendre mes amis jaloux avec de l'inconfort cool. Ma mère avait des élans de génie. Salut, Jeffy! Ah! Je vais t'annoncer. Je vais t'annoncer. C'était le genre de phrase surréaliste qui sortait de la bouche de Stéphane, l'étrange grand frère d'Éric. Stéphane était le genre d'ado fou furieux qui aimait la musique classique. Tu es heureux de tes parents de ma part? Euh, toi aussi. J'avais deux théories. Soit c'était un extraterrestre où il était né à l'âge de 50 ans, ce qui lui donnait 66 ans. Hey, tu devineras jamais quoi. Tes parents vont acheter notre vieux bateau. Euh, bien, ils y pensent, là, mais je crois qu'ils le trouvent trop vieux, fait qu'ils vont sûrement s'en acheter un oeuf comme vous autres. Dans notre nouveau, là, ils vont voir un radiocassette auto-reversed. On va pouvoir écouter du one-chong en faisant du ski. Cool. Éric, tu n'as pas fait ton lit. Tu as encore peur de ton allocation. Tu n'es pas ma mère. Elle m'énerve. Moi, en tout cas, je n'ai plus besoin de faire mon lit. Il faut que je retourne au bureau, là. Est-ce que c'est urgent? Je pourrais te rappeler ce soir? Mais c'est parce que tu ne m'as pas laissé l'argent pour la semaine. Non, je l'ai mis dans le tiroir de la table de chevet. Ah, OK. Bon, mais je vais pouvoir aller acheter des matelas pour les gars. Ça, les matelas, elles sont corrects, leurs matelas? Non. Mais oui. Ce n'est pas pour leur lit, c'est pour la tante. La tante de qui? Les gars ont planté la tante qui était dans remise. Ils font du camping sur le terrain. Hein? N'inquiète pas. Je leur ai dit de ne pas s'installer sur le gazon. Non, 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 non. On ne leur achètera pas des matelas pour la tante, là. Elles ne sont quand même pas pour dormir direct sur le sol. Pourquoi pas? C'est désagréable, le camping. C'est pour ça qu'on n'en fait pas. S'ils veulent être confortables, ils ont juste à dormir dans leur lit. Hé, il faut que je me pousse, là. M. Boulliam, il a recommencé à faire du reflux gastro-esophagien, là. OK, bye-bye. Bye. Elle n'est pas neuve, là, mais ma mère va acheter des matelas et mon frère va mettre une rallonge. On va ramener l'électricité et mettre une radio. On a une tante, nous aussi. Ah, c'est pas vrai? Attends, on pourrait la mettre à côté et faire un village? Je ne suis pas sûre que ça va marcher. La tante est à mon frère. Ah. Il faut croire que les habitants de la planète de Stéphane aimaient à la fois Beethoven et le camping. Est-ce qu'il faut que ce soit creux? Je ne sais pas. Je dirais 3 ou 4 pouces. Ça fait combien, 100 cm? Ça fait 3 ou 4 pouces en centimètre, là. Tu vois, Jeffy, qu'au Canada, jusqu'à Nouvel Ordre, on utilise le système métrique. Ah, puis pour ton information, on ne dit plus 4 heures PM non plus. On dit 16 heures. Pourquoi tu ne m'aides pas au lieu de faire ton niaisage de rigole? Ce n'est pas du niaisage, c'est pour pas que notre tante soit inondée. C'est ça de la canon que je l'appuie pour cette nuit. Tu n'as pas entendu ce que Sylvain dit? Ça donne quoi de creuser. La tante n'est même pas montée, épais. Hey! Toi, tu es mieux de changer de ton parce que la permission de coucher une entente, je peux m'arranger pour que tu la perdes bien vite. Il y avait entre ces deux-là une relation amour-haine qui ressemblait parfois à une relation haine-haine. Quelque chose que mon frère et moi ne vivions pas. Il faut dire qu'on était absolument inséparables. Hey! Toi et moi, on pourrait dormir ensemble dans une tante puis Jeffy et Eric dans une autre. Ah bien oui, bonne idée. Hein? Les petits ensemble puis les grands ensemble. Cette trahison me faisait l'effet d'un coup de pelle. Ça va, tu es grave, Jeffy? C'était un accident, Tilo. Ils ne sont pas pires, même rochette, hein? Ils sont des cartes. On correcte. Hey, pour les matelots de camping, j'ai trouvé des blocs de mousse pour embourir les divans dans le grenier. Je vais les recouvrir avec du tissu. Tu vas voir, ça va être encore mieux que des vrais matelots de camping. Bien, c'est cool, hein? Non, rien n'était cool. Mon frère m'avait remplacé par Monsieur Platitude lui-même. Pourtant, j'avais tout fait pour gagner l'amour de mon idole. Comme l'exigeait mon rôle de petit frère, j'avais perdu toutes les batailles. Non, mais débarque, s'il te plaît. Non, mais débarque, s'il te plaît. Non, mais débarque. Go, 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 go. Je l'avais aidé à tester sa montre cornomètre avec huit tours. Ne lâche pas les traits de trois tours. Oh non, 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 attends, attends. Je n'ai pas pésé sur le bon bouton, il va falloir te recommencer. Je m'étais laissé faire sans protester. Des barques, tu vas le regretter. Ben oui. Ou presque. Oh, t'es dégueulasse, voyons. Je t'avais averti. Maintenant, j'hésitais entre lui cracher au visage ou me jeter à ses pieds pour qu'il me reprenne avec lui dans sa tente. T'as pas de sujet, Jeff? Oui, oui. Mais c'est moi qui ai le radio qui essaie de t'asseoir. Là, mon radio. Qu'est-ce que tu m'écoutais avec Stéphane? Du Mozart? Puis vous allez vous mesurer en centimètres jusqu'à 23 heures? C'est quoi le rapport, là? Es-tu rue parce que je suis pas avec toi d'entente? Non, zéro. Mon rapport, c'est que c'est qu'il y a personne qui se mesure en centimètres puis qui dit ça 23 heures. C'est FIF. J-F. J'aime pas ça, ces mots-là. C'est quoi, centimètres ou FIF? J-F. Lâche-le donc, là. Stéphane, c'est un super bon gars. Le mot était sorti tout seul, mais la situation s'était soudainement éclairée. FIF. Stéphane était gay. Ça expliquait tout, la musique classique, le système métrique, sa volonté d'être dans l'attente avec mon... Oh non. Mais... Mais c'était mon frère qui avait proposé à Stéphane de coucher avec lui. Oh non. Oh oui. Des bons veignants huit frais du jour. Ils sont écoeurants. T'en veux-tu un GF? Euh... Mon frère était gay. Pourtant, ses histoires sur la belle Lorraine, la supposée fille de ses rêves. Le petit doigt. Eh oui, mon frère était gay et je couchais dans la même chambre que lui. Est-ce que ça s'attrapait? Est-ce que j'allais finir un jour par dormir en cuillère avec un barbu? OK, j'avoue que, à 12 ans, dans les années 80, j'avais des prix jugés dignes de l'homme de Cro-Magnon. Ah! 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 C'est peut-être son coup de pelle. Ah! 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 Comment j'avais pu être aussi aveugle? Mon frère était sûrement gay. Il avait tapissé notre chambre de gars en bédaine et il n'y avait aucune fille. Quelle tu veux? Ça va? Eh bien, c'est juste qu'elle a un peu la forme d'un... Elle éclaire moins bien. T'es weird. Tu le sais que t'es weird, hein? Surtout tantôt quand on mangeait les beignes, là. Ça dépend de quel bon on regarde, là. Il y a peut-être du monde qui pense qu'il y a d'autres mondes qui sont plus weird que ceux qu'on dit qui sont weird. Même moi, je n'étais pas trop sûr de ce que je voulais dire. Là, j'ai besoin de me changer, fait que... Est-ce que tu pourrais sortir, s'il te plaît? Fais-toi soigner, vieille. Hé, ça serait bien moins de toi pour les acheter tout faite, non? Ah oui, mais... J'ai le temps de les faire. Puis ça sauve des sous. Bien là, Claude est médecin. Je ne peux pas croire qu'il ne gagne pas assez d'argent pour vous acheter des matelots de camping. Eh oui, mais... Il y a juste un salaire qui rentre. Il faut faire attention. On a trois enfants. Je ne sais pas comment tu fais pour endurer ça. Je le trouve tellement cheap des fois, à ton club. Je peux-tu t'en piquer, hein? Bien oui. Je peux s'en délinquant. Les gars? T'as raison. Les gars? Tch, 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 tch. Mais là... J'avais beau tenter de penser à autre chose, j'avais trop d'informations à digérer. Et personne n'avait qui en parler. Les images se bousculaient dans ma tête. Vas-y, Bic, il te reste deux tours. Je suis capable. Yo, Sylvain! J'ai une idée. On joue à Attack Barbecue. Je vais te rattraper. Oh, j'ai une idée. On pogne mon frère et on le freine. Et... J'ai une langue très longue. Puis en plus, il a mesure en centimales. Vous savez pas d'autres sortes de céréales? Non, vous mangez quelle sorte de céréales chez vous? Quelque chose de sucré avec des guimauves. Quoi? Ma mère achète des céréales sans sucre parce qu'elle dit que c'est plus santé. Tu déjeuner ici? Merci de l'invitation, mais je voudrais pas profiter indûment de votre hospitalité. Puis on a des guffes chez nous. Ah, c'est vrai ça. Bye! Hey, tu dors pas longtemps la soirée? Oui. Oui, bien, faut que je ramène mon sac de coucher chez nous parce que j'ai peur qu'ils prennent l'humidité. L'humidité. Décidément, l'homosexualité donnait lieu à des comportements vraiment étranges. Bye! Allô, les gars! Allô? Allô? J'avais besoin de parler à quelqu'un. Mais à qui est-ce que j'aurais pu confier mes inquiétudes pleines de préjugés? Qui, au Québec, dans les années 80, était assez merveilleux pour m'écouter sans me juger? C'est quoi l'homosexualité d'après toi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut combattre? C'est quelque chose qu'on peut... Bien, je sais pas trop. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse le guérir. Peut-être en lui faisant écouter les deux films de Rambo un après l'autre. Je sais que c'est dur à prendre. Mais toi, t'es plus jeune, t'en relèves-tu, là? Dis-tu, bon, bien, il y a sa vie, je vais faire la mienne. Moi, en fait, j'ai peur que si mon frère est fifi, je veux dire, homosexuel, qu'on puisse plus, genre, écouter le hockey ensemble. Tu sais, mon frère, c'est mon idole. J'ai peur de le perdre. Homosexualité, c'est une terrible maladie. Est-ce que je vous ai dit que j'avais une vision un peu préhistorique de l'homosexualité? Mais j'étais prêt à tout pour garder mon frère dans le droit chemin, même à le surveiller 24 heures sur 24. Ouais, bien, il y en a un qui regarde pas le bon modèle, je pense. Il doit aimer les natures plus vivantes qu'à mort. ça te ferait un bon petit amasse pour que tu se mènes toute seule. Bien, arrête donc! T'es folle. Tu le prends pas, moi, je saute dessus. Jette-toi pas pour moi. Oh, merci. C'est vu! Aïe, t'es pas malade, ça fait mal! Une chose était sûre, l'homosexualité de mon frère ne lui enlevait rien de son imbécilité. Après tout, rien n'avait l'air de changer entre nous deux. Dit ou non, mon frère sera toujours mon frère. Mon épaule et son poing resteraient unis pour la vie. Ouais? Tu veux un peu red avec ton petit frère? Ouais. Faut bien que je l'endurcisse, là, c'est une maman. Hé, Sylvain, il y a des règles de pain à sortir en arrière. Ah, oui, oui, j'arrive. Excuse-moi. Quelque chose clochait dans cette histoire. Mon frère avait un intérêt évident pour les filles et surtout pour Lorraine. Oh non! Mon frère était en train de tomber dans un piège. Stéphane tentait de l'homosexualiser à son insu et de le convertir au centimètre. Pour sauver mon frère des griffes de Stéphane, j'avais un plan. Oh, 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 oh. Allô. Je viens voir votre nouveau bateau. On le reçoit juste cet après-midi. Ah, bien, félicitations. Je veux dire, en avance pour cet après-midi. Merci. C'est combien de pieds de long? De centimètres. Ah, je ne sais pas. Mais Éric doit savoir ça, lui. Bien, veux-tu rentrer ou tu as l'intention de passer l'avant-midi dans le cadre de pas? Euh, bien oui. Bien non. Bonne idée. Et voilà. Première étape réussie. Hé, c'est super gentil d'être venu me recondir. Je ne sais pas pourquoi Diane est partie vite de même. Bien, pas de problème. C'est cinq minutes. De toute façon, je connais le chemin. Je le fais assez souvent. Bien, merci. À prochaine. Oui, euh, veux-tu que je vienne te chercher pour le prochain coup? Bien, c'est gentil, mais je voyage avec Diane. OK. Je l'offrais au cas, là. Bien, bye. OK, bye. Mais, si jamais Diane ne peut pas, ça serait gentil. Ah, bien, 3-8-5-4. Quoi? Bien, si Diane ne peut pas, puis si tu veux m'appeler les quatre derniers chiffres de mon numéro de téléphone, c'est 3-8-5-4. C'est parfait. Je retiens ça. Bye. 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 J'étais en mission. Je me sentais comme le James Bond de Sainte-Micheline. Hé, c'est malade, hein, les jeux sur le Coleco? Ouais, je sais pas s'ils vont réussir à abattre ça un jour. Faut que je vais faire une commission au village. Veux-tu que je t'achète quelque chose? Ouais, achète-moi les petites poubelles de bonbons, puis des casse-gueule. Jeffy, veux-tu quelque chose? Euh, non, ça va aller. OK, bien, à plus tard. C'était le moment ou jamais de mettre mon infaillible plan à exécution. Hé, je vais aller aux toilettes, OK? OK, OK. Pourquoi s'ils vont en haut? Euh, j'ai peur que ça pue. Tu mettrais du pouche-pouche aux sauraises après. OK. Et voilà, j'étais dans la tanière du loup. Maintenant, il fallait trouver des preuves. Une photo photographiée de Coco Douglas Léopold, un diplôme de gaieté, n'importe quoi pour ouvrir les yeux de mon frère. Mais c'est plutôt mes yeux à moi qui allaient s'ouvrir. Cette histoire m'avait fait réaliser deux shows. Tenez, les boys, je vous laisse ma radio. Merci. Hé, j'ai apporté mes Wacky cards. On va pouvoir regarder ça avec la flashlight cool. Premièrement, si on veut évoluer, il faut lâcher nos préjugés préhistoriques. Sinon, on va finir par s'éteindre comme les dinosaures. Et deuxièmement, en jugé par la poitrine généreuse du mois de mai, l'homosexualité de mon frère et de Stéphane était plutôt... discutable. En 30 ans, beaucoup de préjugés sur l'homosexualité sont disparus. Avec le recul, je sais très bien que mon frère aurait pu être gay et que ça n'aurait absolument rien changé. On aurait continué à regarder le hockey ensemble. Il aurait aussi continué à me faire écouter de la musique. Hey, Big, écoute ça. Et pour ce qui est de son orientation et de son petit doigt, j'avais vu juste. Il est devenu ingénieur. de son petit doigt, il est devenu ingénieur. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !